Qu'est-ce que nous savons les deux points principaux, le principe physique et le simulateur physique ? Alors, allons-y à la partie plus intéressante de ma discussion, qui est la pipeline dont nous avons proposé, pour pouvoir générer une séquence toute avec la vérité, ce qui est vraiment ce que nous voulons avoir. C'est sympa de simuler juste une image, mais ici nous voulons avoir la vérité pour assurer les estimations d'étimation, donc nous devons aller à la dimension temporelle. Donc, c'est exactement... Je ne sais pas, peut-être que nous pouvons changer les lignes un peu ? Peut-être que c'est... Boum ! Ok, n'oubliez pas. Mais je pense que pour le contraste, il sera mieux. Non, mais pas pour... Ok ! Donc, n'oubliez pas de ça. Et est-ce mieux maintenant ? Oui, j'ai disparu. Ok. En tout cas, nous ne pouvons pas voir rien. C'est bon. En tout cas... Donc, c'est exactement ce que nous voulons faire. Nous sommes à cette étape. C'est-à-dire que nous sommes capables de simuler une image, assez gentil, grâce à la mape de scèter, que nous sommes capables de construire. Donc, c'est la première fois instant. Et maintenant, nous voulons aller au temps. Donc, nous avons toujours le template, à laquelle nous移ons de l'une image, à la séquence totale, bien sûr. Et maintenant, la question est... Ok, c'est l'espace que nous remplissons avec les scèterers. À une fois, nous savons comment le faire. Et maintenant, comment le faire pour le reste. Donc, maintenant, l'unique question est... de résoudre ces problèmes. C'est l'ensemble du pipeline que nous proposons. Ok. Donc, il y a trois étapes différentes. Le premier, c'est un pré-processing, qui est très simple. Le cœur du pipeline, c'est vraiment la partie B, où nous allons mélanger... la séquence de template avec un modèle électro-mécanique, qui vient de l'équipe INRIA. Je vais discuter sur ce sujet. Il y a une résistration spatio-temporale. Grâce à cela, nous allons obtenir toute la séquence tout le temps. Et nous allons appliquer ce que nous avons juste vu, grâce au simulateur, pour ensuite générer l'image. Donc, nous allons dire que c'est ce que vous savez. Ok. Et maintenant, je vais me concentrer sur ces parties, mais surtout sur ces parties. Donc, concernant la première étape, comme je l'ai dit, nous allons commencer avec notre image de template et nous allons passer à la séquence fulle. Donc, nous avons une séquence de template. Et la première chose que nous devons faire, c'est d'utiliser la méthode semi-automatique pour faire la segmentation du myocardium sur l'espace et le temps. Ok. Donc, nous pouvons savoir, à chaque fois, où le myocardium est dans la séquence de template. malheureusement, nous avons utilisé la méthode semi-automatique pour faire cela, parce que, maintenant, la méthode semi-automatique ne fonctionne pas, comme je l'ai dit. Et il y a beaucoup d'améliorations et je travaille beaucoup sur cela aussi. Mais ici, nous avons utilisé la méthode semi-automatique. Donc, nous avons notre template, qui est segmenté pendant le temps pour le myocardium. Maintenant, c'est Maxime Sermezan. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il sera ici, le premier jour du matin, pour faire une discussion sur ses modèles électro-mécaniques. Donc, je ne vais pas en parler trop dans les détails. Mais, pourquoi nous demandons Maxime pour travailler avec nous ? Bien sûr, comme je disais, notre objectif est d'avoir une grande vérité du myocardium. Et, son modèle est assez parfait pour nous, parce qu'il permet de bien régulièrement régulièrement la motion du myocardium de meshes. C'est-à-dire, un contrôle, on va dire, basé sur l'activation électrique, et la contraction électrique. de la contraction électrique. OK ? Donc, typiquement, c'est pourquoi nous le nommons un modèle électro-mécanique. Ils simuleraient la activation électrique, nous avons parlé de cela ce matin, et l'impact qu'il aura sur la contraction mécanique du corps. Donc, ils peuvent jouer avec cela. et aussi, ils ont pris en compte la contractilité myocardiale dans leur modèle, la durabilité et la conduite. Donc, vous voyez, c'est un modèle assez complexe, mais qui permet de bien contrôler la déformation du corps. Et, comme nous verrons après, d'introduire une pathologie dans la motion. OK ? Ce qui est contrôlé. Le degree de pathologie pourrait être contrôlé grâce à leur modèle. Et donc, nous pouvons commencer à construire une très intéressante base avec un certain niveau de pathologie et étudier si les méthodes sont capables de retirer ces pathologies jusqu'à quel niveau de pathologie. Donc, c'est vraiment l'idée derrière cela. Donc, nous utilisons ce modèle électro-mécanique pour extender la simulation avec des informations temporales. Donc, comment faire cela ? L'idée est de dire « OK, nous allons commencer avec ce modèle électro-mécanique électro-mécanique. Nous allons définir un espace autour de ce modèle électro-mécanique électro-mécanique. Nous allons mettre des scatterers dans ce espace et il sera facile de savoir quels scatterers appartiennent au myocardium, quels scatterers sont au-dessus du myocardium. Et maintenant, la question est comment, au temps, remplir ces espaces et avec quelle amplitude. pour faire cela, la principale de la pipeline est la registration spatio-temporale. Donc, je vais prendre quelques temps pour l'expliquer car c'est vraiment important. Donc, c'est la séquence qui a été segmentée au temps. Donc, nous avons le masque au temps. Nous avons l'électro-mécanique et les premières choses que nous devons faire pour l'instant c'est ce que nous appelons « personnaliser l'électro-mécanique » ce qui signifie que nous déformons les mèches de l'électro-mécanique de l'électro-mécanique afin de parfaitement aligner les mèches au premier instant de ce que nous avons segmenté. OK ? Donc, pour le premier instant, nous avons une registration anatomique entre l'électro-mécanique et ce que nous avons segmenté. Elles correspondent parfaitement à la première fois. puis l'électro-mécanique peut bouger dépendant du cas de pathologique que nous avons appliqué etc. Il fait sa propre vie. OK ? Mais ce que nous souhaitons d'assurer c'est que à chaque fois quels les scatterers qui seront dans le volume autour et dans le myocardium nous souhaitons pouvoir dire que si je prends les scatterers ici où est placé sur l'image équivalente équivalente au même temps instant dans la séquence. Je veux être capable de faire un lien entre la positionnation relative des scatterers avec le myocardium avec le temps instant dans ce template spécialement qu'on parle. OK ? Nous voulons faire ces links spatio-temporales et cela est assuré par travailler avec une simple registration qui permet de registrer un mèche avec un autre. Mais la registration est extérieure à la full volume et non seulement sur le myocardium. OK ? Nous avons cela et grâce à cela nous pouvons faire un lien par rapport aux scatterers dans cette simulation où est-ce dans la séquence template. je crois que j'ai été clair parce que c'est très important. Oui ? Vous avez aussi les paramètres du modèle aparte de la registration ? Quelles paramètres avez-vous en tête ? Physique paramètres comme pression ou tissu Oui, vous pouvez jouer avec ça. Mais ici, ce qui est très important est l'anatomique registration. pour être capable de faire le lien à chaque fois pour un scatterer dans la simulation avec l'un dans l'image du template. Je pense que ce que l'Eric veut dire ici c'est que vous tourneriez le modèle afin qu'il fit l'image d'abord. Oui. Non ? C'est ce que j'ai dit. Non ? Je pense que vous avez deux choses différentes. Une chose est que vous pouvez mettre le modèle sur l'image et la première chose serait d'adjuster la contractilité afin que les contrôles du modèle s'intéressent à l'image. Et c'est vrai que nous n'avons pas cette phase mais c'est quelque chose qui existe dans la littérature et c'est vrai qu'il serait une bonne incorporation à la pipe. Excusez-moi, est-ce que c'est statique ou dynamique ? Si vous faites la registration sans changer les paramètres du modèle biophysique ça veut dire que vous 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 qu'il est vivant sa propre vie, on dirait, donc il est en train de bouger comme on le fixe, comme on le souhaite. Nous pouvons introduire une pathologie. Donc, en termes de motion, il n'y a rien à faire avec la motion là-bas. L'unique chose, c'est que, depuis que nous voulons faire une simulation réaliste, nous devons savoir, si je prends un scatterer là-bas, quelle est l'amplitude que je devrais mettre pour avoir quelque chose qui est visuel, qui est très bon. Et donc, l'idée est, de faire une résistance temporale, juste pour savoir quelle amplitude nous aurons pu appliquer à ces 4 erreurs, nous devons savoir la intensité, la intensité correspondante là-bas. Donc, c'est seulement pour synthétiser une image bien-looking. Mais en termes de motion en même temps, c'est vraiment contrôlé par l'électro-mécanique comme nous le souhaitons. Ok ? Oui ? Quand vous faites l'administration anatomique, oui ? Oui ? Oui ? Comment vous contrôlez-vous la qualité de mèche, en fait ? Parce que la mèche est déjà faite initialement et puis vous le déformez ? Donc, ma réponse sera tellement simple. Juste demande Maxime quand il sera là, parce que c'est leur partie du travail. Je n'ai aucune idée comment ils... Parce que je ne sais pas vraiment... Je sais le modèle, mais pas dans les détails. Et c'est vraiment leur partie. Et je sais qu'ils ont passé beaucoup de temps pour faire ce genre de personnalisation. C'est quelque chose de difficile. Et vraiment, ne pas hésiter à lui demander une question sur ce genre. Il est la personne responsable de ça. Et vous, après. Juste pour être sûr... Alors, vous devez établir une correspondance entre le modèle à le point T, par exemple, à la image correspondante ? Oui. C'est correct ? Oui, mais typiquement, ici, je distingue... Ici, je dis... Donc, ce que vous nommez T est K-SIM. Mais ce que je veux dire, c'est que, ici, volontairement, ce n'est pas le même. Parce que... Comment dire ? Par exemple, ici, un cycle cardiaque pourrait être avec, je ne sais pas, 20 volumes. Et l'un simulatif pourrait être 30, quelquefois. Donc, nous faisons une interpolation temporale pour dire que nous savons que nous commençons à N diastole et que nous finissons à N diastole, un cycle cardiaque. Mais le nombre de frames que nous allons simuler n'est pas nécessairement exactement le même. OK. Donc, nous pouvons jouer avec ça, aussi. OK. Nicolas ? Oui. Donc, vraiment, le point, je dirais, c'est que vous ne dépendez de combien votre modèle est personnalisé dans les images. Oui. Mais, puis... Pardon. La première remarque est... Apparemment, il ne semble pas dépendre... Vous n'avez pas besoin de vraiment être personnalisé dans les images. Mais, alors, comment est-ce que la registration est-ce que vous n'êtes pas personnalisé ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Comme, disons, je génère des données pathologiques, une motion pathologique, et je n'ai seulement des séquences de santé ? Oui. Où est-ce que le challenge ? OK. J'ai vraiment aimé la question bad. Merci pour ça. J'étais pensé sur ça. En fait, pour répondre à votre question, je dois aller un peu plus loin sur l'exploration de la pipeline, mais je vais commencer à vous donner une réponse. Nous contrôlons seulement le myocardium. OK. En termes de l'électro-mechanical model. OK. la pathologie que nous allons introduire va être une autre motion de la partie du myocardium qui est contrôlée par l'électro-mechanical model. Si la motion n'est pas la même, par exemple, pour cette partie du myocardium que ici, le fait que, à chaque fois, nous faisons une électro-mechanical pour dire OK, cette partie du myocardium où est-elle sur ces images de template va nous permettre de continuer à simuler quelque chose qui est significatif parce qu'il y a à la même place sur le myocardium dans la séquence de template. et donc, la partie difficile je veux dire la chose que nous faisons est là. Pour ma personne, sorry. Juste pour finir, à la fin, je vais montrer l'exemple où nous simulons la pathologie en utilisant le même template et je pense que il sera plus facile d'illustrer ce que je veux dire Oui. Je ne suis pas vraiment sûr de voulait la choix de point ness regardless d'упro vous pensez utiliser une direction pour d'ici d'ici de toute façon, vous pouvez choisir de toute façon à 0. Par exemple, vous pouvez choisir que vous pouvez choisir de l'end-of systolic. Et à toute façon, vous pouvez choisir de l'end-of systolic. Comment choisir vous cette vidéo ? Nous nous demandons beaucoup de ça. Mais honnêtement, nous n'avons pas étudié l'influence de la choisie de l'end-of systolic. Je pense que ce que Maxime dirait c'est qu'à un temps 0, idéalement, vous voudriez le début de la contraction atrial. Parce que physiologiquement, c'est votre configuration de référence. Donc juste avant la contraction atrial. Mais la chose est que toutes les séquences imagines dans l'ultrasound, sont triggées par l'ECG et donc le QRS. Ce qui signifie que c'est toujours le début de la contraction de la contraction. Mais oui, si nous pouvons changer ce setting. Ici, nous avons juste pris une sequence très conventionnelle, mais peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons changer. Oui, c'est vrai. Une partie de la réponse à votre question vient de l'électro-mechanicale. C'est vrai. OK. Maintenant que nous sommes OK avec ça, pour finir, nous avons appliqué deux différentes stratégies pour les scatterers, dépendant de si elles appellent au myocardium ou aux structures surrounding. Donc, nous allons commencer avec le myocardium 1. Donc, de nouveau, ce que nous faisons, c'est que la première fois, nous distribuons randomement les scatterers partout. Nous compétons la amplitude correspondante, comme je disais avant la matinée. et puis nous reconnaissons quels scatterers appellent au myocardium. Premièrement. Et pour ces scatterers particuliers, en termes de la amplitude de scatterer, afin de garder une structure relative constante, de la structure, de la structure, pendant le temps, nous gardons la amplitude de scatterer la même quantité lors de la motion. Donc, nous estimons que seulement de la première image, et puis, la amplitude correspondante pour ces scatterers qui appellent au myocardium seront gardés la même pendant le cycle cardiaque. Donc, vous pouvez me dire, « oui, mais ce n'est pas si parfait. » Vous seriez bien. Mais, ce que nous avons vu, ce que nous avons montré, c'est que, parce qu'il y a une position relative relative à la mauvaise relative au changement du temps, nous allons introduire une décorrelation des speckles, ce qui est quelque chose qui se passe dans les images vraies. Et aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais nous également insertons randomement des scatterers des scatterers au temps. Donc, pour faire quelque chose pas si clean et difficile de distinguer avec une séquence vraie. Mais, nous allons dire plus ou moins que c'est la stratégie que nous avons imposée. Et pour leur position au temps, bien sûr, leur position va suivre la motion des modèles électro-mécaniques. Et c'est la clé parce que, nous avons la référence. Pour ces scatterers, nous savons exactement la motion qui est appliquée parce qu'elle vient du modèle électro-mécanique. et la vérité vient d'ici. Pour le reste des scatterers, je n'appelle les scatterers des scatterers ce qui signifie les scatterers dehors du myocardium. Pour l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude de l'amplitude, ce que nous faisons c'est que nous réestimons à chaque iteration de l'amplitude correspondante du template l'amplitude que nous devons appliquer. OK ? Donc, pourquoi nous faisons cela ? C'est typiquement, grâce à cela, nous sommes capables de simuler une séquence réaliste parce que si quelque chose apparaît, nous serons capables de l'amplitude parce que chaque fois nous réestimons du template ce qui s'est passé. Donc, c'est une sorte de analyse de texture synthétique que nous faisons passant à travers le simulateur Et pour la position nous n'avons pas vraiment nous posons uniquement de l'amplitude du myocardium à chaque fois des scatterers de nouveaux scatterers. Nous n'avons pas de suivre grâce à tout modèle. Nous posons uniquement des scatterers de nouveaux scatterers chaque fois et nous mesurons directement l'intensité de l'image de l'image de l'image et c'est ce que nous avons réussi à obtenir. Donc, intrinsèque, car le modèle électro-mécanique est en 3D, c'est assez facile de simuler des images de 3D. Ok ? Donc, définitivement, ici, c'est l'une des premières simulations que nous avons fait. Vous pouvez voir le modèle électro-mécanique mais toute la séquence a été simulée du modèle électro-mécanique que je vous ai dit. Ok ? Donc, clairement, pour les scatterers qui sont dans le myocardium je m'insiste sur cela, nous avons les références qui viennent des modèles électro-mécaniques. Donc, c'est la première simulation de 3D, une simulation réalistique que nous avons fait. Un autre point qui est important c'est, par exemple, que nous sommes capables de simuler la valve ici, sans essayer de la modéliser. C'est juste parce que nous impérons cette analyse de texture synthétique grâce à la pipeline que nous sommes capables de les apparaître dans la simulation même si nous n'avons aucun modèle de ça. Ok ? Oui ? Sorry, vous pouvez juste réexpliquer rapidement ce que vous faites pour la position du scatterer qui sont dehors du myocardium Ok. à chaque fois, ce sont les scatterers qui sont là, dehors du myocardium à chaque fois, nous, pour chaque image simulée simulée, nous positionnons des scatterers nouveaux scatterers partout dehors du myocardium et nous faisons le lien pour savoir quelle amplitude nous devons prendre. récemment, récemment, sorry for that. There's someone who's missing, I guess. t'es en retard. T'es en retard. J'ai vraiment dit ça, sorry. Récemment, l'équipe de Yann de Hoge qui sera ici le week-end, si je n'en ai pas pas. Oui, je sais. euh, 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 c'est vraiment, euh, Faites une extension de la simulation de 3D à 2D. Donc, vous pouvez dire que, euh, euh, c'est très facile d'aller de 3D à 2D, mais ce n'est pas facile. Parce que, de course, la motion de hertz est purement 3D et pour imposer la simulation de 2D, euh, il a besoin d'admission d'admission. D'accord ? Et c'est ce qu'ils ont fait très récentement, euh, euh, leur publication a été acceptée à la fin de l'année de l'année, en 2017. Donc, euh, si nous avons un regard à la pipeline que ils ont proposé, seulement ici, ils ont, euh, euh, ce n'est pas trop dans les détails, mais l'idée est d'utiliser les 2D et les 3D pour faire la simulation des images de 2D. Euh, de nouveau, nous pouvons discuter sur cela, euh, vraiment, l'objectif ici est de vous permettre d'avoir une nouvelle overview de la pipeline, mais juste gardez en tête qu'il y a une besoin d'un préalignement entre le 2D et le 3D pour être capable de linker la motion du modèle électromécanique 3D avec le 2D que nous similons à la fin. OK ? Mais ce n'est vraiment pas important pour cette discussion. Oui. C'est ce que vous, pardon, quelle référence est-elle ? Donc, je parle de ça, c'est Alessandrini, UFFC 2017. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. Donc, le but de cette étude était d'étudier la capacité d'estimation de l'estimation dépendant des vendeurs. Donc, ils demandent différents vendeurs pour obtenir des séquences de template. OK ? Donc, volontairement, j'ai changé le nom des vendeurs. OK ? Mais si vous allez dans la publication, il y a le nom des vendeurs. OK ? Je ne dis pas quel est Philips. Je vais vous dire. Je le connais. Le meilleur, bien sûr. Mais c'est très intéressant car vous voyez que vous pouvez simuler différents types d'esimages qu'il se passe si vous utilisez différents équipements. OK ? En utilisant cette pipeline. c'est la référence que vous êtes... C'est le même sujet, non ? Non, je ne pense pas que c'est le même sujet. Non, non. Mais c'est le même modèle électro-mécanique. Je veux dire en utilisant les mêmes paramètres du modèle électro-mécanique. Parce que, si vous avez suivi ce que j'ai juste dit, vous commencez... le plus important est le modèle électro-mécanique et ensuite, vous utilisez le template pour savoir quel type de amplitude va appliquer pour avoir quelque chose visuellement bon. Mais, en plus, c'est exactement la même motion du modèle électro-mécanique que vous avez. OK ? Donc, ce qu'ils ont fait c'est que ils ont simulé 4 chambres de vue, 2 chambres de vue et 3 chambres de vue aussi. Donc, ici c'est un exemple pour 1 seconde de 4 chambres de vue et 2 chambres de vue. Donc, c'est vraiment la qualité actuelle que nous avons... Alors, malheureusement, avec la lumière, peut-être, ce n'est pas si facile de voir. Mais, c'est actuellement les séquences les plus accurate que nous avons pu simuler. Et, ce qui est très bon est que, ici, vous voyez la référence qui a été utilisé pour générer ces images. Donc, vous voyez que nous avons une représentation dense de la motion et donc, la courbe de craque derrière cela qui peut être utilisée comme référence pour ensuite estimer l'accuracy de votre méthode de traquement. Et, typiquement, lors de ma session d'Ansons, nous allons aller à ça et appliquer une méthode de traquement pour comparer l'accuracy de ces databases. Pour finir, pour finir avec l'ultrason, je voudrais parler de l'intérêt du modèle électro-mécanique avec l'introduction de la pathologie de contrôle. Donc, ce qu'ils ont fait ici, c'est le bullseye, c'est les deux pièces, quatre pièces et trois pièces que ils ont simulé, et ils ont simulé différents types d'ischémies. C'est celui dont j'ai mentionné cette matinée. donc, je vous donne les différents segments qui sont affectés. Et, typiquement, ici, vous pouvez voir la crainte de référence qui vient du modèle électro-mécanique pour la phase systolique. Donc, c'est la contraction et c'est pourquoi tout est rouge pour le cas normal. Et, ici, vous pouvez voir la crainte de référence dépendant, c'est constante sur les segments donc c'est pourquoi c'est une image de couleur et donc, typiquement, je ne sais pas si nous avons un regard à celui LC-X. Donc, la vue de 4 chambers est celle qui signifie que le segment qui va être affecté corresponde à 6 et 12 donc, sur la basale et la partie du myocardium sur la pelle latérale qui est là. Donc, c'est évident que la couleur est différente sur cette partie. Et vous pouvez faire le même pour les autres. Donc, pour cette partie c'est ici, pour cette partie c'est à l'apex et pour ces choses ici. Eh bien, ici, c'est réflexe, je ne sais pas pourquoi, mais nous devons avoir un meilleur regard à ça. Mais, c'est ce qu'ils ont fait. Et, allons faire un jeu. C'est en utilisant le même modèle électro-mécanique, la même modalité qui a été simulée. l'un est normal et l'un est avec une maladie. Pouvez-vous faire un diagnostic ? Qu'un a des difficultés ou des difficultés potentiels ? Vous verrez, après ça, c'est évident. en fait. Celle-ci, c'est le mauvais. Celle-ci, c'est le bon. Mais vous voyez, peut-être, c'est difficile de voir. Je vais présenter exactement le même, mais nous avons maintenant l'information et j'espère que ce sera plus évident. la pathologie qui a été simulée est LCX, c'est-à-dire que ces parties du segment ont des difficultés dans la motion. Et typiquement, si vous regardez ici, et peut-être c'est un peu plus plus facile quand vous voyez les mèches, mais clairement, vous voyez ici que la motion de la contraction est bonne, on dirait, mais plus important, vous pouvez voir ici comment cela affecte la motion de cette partie de la myocardie. Et j'aime vraiment ce petit jeu parce que quand vous voyez ça, vous savez que l'ischémie va produire des réductions de la motion. Et si vous êtes habitué à voir ce genre de motion, même si vous voyez cela, l'expert va pouvoir commencer à avoir des diagnoses. Mais cela est plus en face grâce aux mèches que nous pouvons présenter. ensuite, l'information est plus facile d'interpréter. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire quand on compute une map de strain. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Il y a la partie qui est de 10 minutes. Je peux arrêter ici. Je peux le faire. C'est à vous. OK. Donc, pour finir, vous pouvez le voir comme je disais, je pensais que nous disions... oh, oui, sorry. Maybe une question avant que vous allez plus loin. J'étais juste sur l'interface du modèle et les structures surrounding. Est-ce que vous avez des incertains là-bas ? Et j'étais juste sur si vous avez des effets ? Exactement. Oui, c'est une bonne question. Exactement, ce que nous avons fait ici, nous n'avons pas appliqué une stratégie binariale entre les scatterers dans le myocardium et dans les structures surrounding. Nous appliquons une sorte de loi de Gaussian pour mélanger quelques scatterers avec la stratégie de myocardium et les autres. C'est pourquoi ce problème disparaît. Ou est limité que disparaît. Mais c'est une bonne question. Au moins, ça fait vraiment la différence parce que la première simulation que nous avons fait était très binariale entre la stratégie et le reste. Et donc, clairement, nous pouvions voir une interface. Et donc, le cardiologue, c'était très facile pour lui ou elle de dire que c'est une simulation et que ce n'est pas des images. Mais maintenant, je suis très curieux, je ne sais pas si il y a des cardiologues, je ne pense pas, mais je suis très curieux d'avoir des outputs sur si c'est très facile ou non de dire si c'est une simulation ou non. Encore, ce sont des résultats très récents donc, nous n'avons pas le feedback d'entre eux encore. Oui ? Ah-ha ! Hélène ? Je pense que vous avez dit ça maintenant, je suis sûre. que j'avais pensé que quand vous avez l'infarct segments, vous avez un genre de stretching ou l'achinesia mais ensuite, vous avez des motions quelque chose comme ça. Je suis surpris. Vous devriez demander un cardiologue pour être sûr, mais c'est quelque chose que j'ai cherché. Et je n'ai pas une image pour dire si c'est quelque chose qui est toujours présent, mais c'est quelque chose que j'ai été surpris et qu'il n'y a pas. OK. Mais c'est très intéressant, c'est quelque chose que nous devons discuter avec Maxime, pour savoir si leur modèle est capable de générer ce genre de motion avec l'esquemia. Mais OK. Il y a encore des choses à faire. C'est bien. Ici, le modèle est biventricular. Oui. Mais pour la pipline, ici, vous avez appris la partie gauche ventriculale ? Ou les deux ? Si je regarde ça, c'est la partie du modèle impact ? Donc, ici, parce qu'en ultrason, généralement, quand vous étudiez le ventriculale gauche, vous concentrez l'angle de l'acquisition, le angle de l'acquisition, autour du ventriculale gauche et vous n'avez pas vraiment la partie droite. Vous voyez une partie de ça, mais après, vous avez besoin de la segmentation si vous voulez faire une registration. Ce que nous avons fait ici, nous avons supprissé la partie droite et nous avons juste concentré sur le ventriculale gauche. c'est vraiment parce que ce angle sectarial qui est vraiment centré sur le ventriculale gauche dans l'acquisition. Mais, je veux dire, le pipeline en même temps, si nous voulons faire cette registration en compte la droite et la droite si nous avons un angle très gros lors de l'acquisition. Ce que je vois est plus vrai dans le 3D que dans le 2D. Dans le 2D, vous pouvez travailler avec un angle mais dans le 3D, vu qu'on lutte avec la résolution avec la résolution et la résolution généralement, vous avez d'utiliser l'acquisition et donc généralement, vous travaillez avec un angle donc vous vous concentrez sur le ventriculale gauche. Et nous avons besoin de un template 3D dans notre processus donc c'est pourquoi nous nous concentrons sur le ventriculale gauche. Ok ? Oui ? Une autre question ? Vous avez juste dit que vous avez besoin d'un template 3D dans votre processus ? Oui. Et pourquoi ? C'est parce que l'électro-mechanical est en 3D. Ok. Donc, et la motion, les scatterers, certains scatterers peuvent apparaître et disparaître du plan dont nous avons en 2D. Et donc, nous devons prendre cela en compte. Donc, nous commençons en 3D et nous restriter l'acquisition et tout le reste du processus à quelques décisions autour du plan que nous simulons. Donc, nous sommes capables de simuler des choses qui entrent dans l'acquisition et sortent. Nous pouvons faire cela. 3D est un genre de backup, non ? Quand le scatterer est trop loin du plan, vous rentrez au 3D. Oui, le modèle 3D permet d'avoir le tracking des scatterers partout et nous nous concentrons juste sur un slide pour l'acquisition en 2D. Donc, vous n'avez pas augmenté la celle de résolution pour prendre en compte l'outre du plan ou l'outre des scatterers ? Non, non, en termes de résolution je ne suis pas sûr d'avoir exactement votre question. Oui, parce que quand nous faisons la simulation 2D même si c'est 2D en termes d'acoustique nous prenons en compte quelque chose en 3D. Exactement. En fait, est-ce que c'est ce qui se trouve en la motion de la scattere. Nous avons un 3D modèle de la scattere, mais il y a des celles qui sont dans la cellule de résolution, en même temps, et des celles qui sont dans la cellule. En fait, le contenu de la cellule de résolution est très important. Oui, parce qu'il prend en compte tous les scatterers qui sont dans cette cellule de résolution 3D. Mais vous ne faites pas ça ? Non, c'est ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons. Même si vous voyez une séquence de 2D, nous prenons une information de 3D dans la cellule de résolution. Et l'élévation, vous l'utilisez comme une boîte ? Ou vous l'utilisez comme une intervalle ? C'est simulé par la physique ? Oui, nous ne l'utilisons pas, mais oui, c'est le même. Est-ce que c'est un Gaussian ? Est-ce que c'est un endroit dans l'élévation ? Oui, oui, oui. C'est simulé, donc nous pouvons regarder ça et voir exactement comment ça bouge. Bien sûr. C'est simulé. Vous pouvez simuler ça. Donc, vous avez la réponse, et la simplification, vous pouvez assurer l'élévation de la réponse de la manière qui est semi-imperiible. le fait est que nous prenons en compte de plus de scatterers dans la direction de l'outre-plan. Nous avons beaucoup de scatterers, mais la façon dont nous contrôlons les probes, nous illuminons seulement une partie de elles dans cette direction que vous ne pouvez pas voir. Et donc, nous prenons en compte ces scatterers quand nous générons l'image. Donc, c'est totalement intrinsèque du champ de pression que nous générons grâce au simulatour. Oui. 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 C'est fait en 3D. Oui. C'est fait en 3D, mais vous pouvez, à un point en 3D, dire que l'intensité est celle-ci parce que je prends en compte la information de la 3D autour de elle. Et c'est ce que nous faisons. Je suis juste demandé comment vous pouvez valider cette vidéo sur les images ? Ou sur les images ? Parce que je pense que la modèle a été créée par des images. Vous avez access à des images ? Oui. Pour les électromes, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement où vous avez dit et à quel point. mais concernant l'électro-mécanique et l'induce motion, etc., ils ont travaillé basé sur l'imagine MR pour compter la forme anatomique, etc. Et ils ont utilisé des différentes... Deuxièm, vous pouvez discuter avec Maxime quand il sera ici. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre, mais ce que je veux dire c'est qu'ils utilisent des measurements par exemple pour l'activation électrique du corps. et de ces measurements ils ont essayé de reproduire avec leur modèle. OK ? Donc, ils ont validé ça et ils ont travaillé sur plus de 10 ans. Mais, de course, avant de avoir ces résultats, ils ont passé un différent de validation. donc, c'est pour l'électromechanical model. Mais, c'est ça en fait c'est ceci c2 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 uniquement visuellement, pour une image, nous l'avons validé en disant « Ok, est-ce quelque chose qui est assez près ou pas ? » Typiquement, par exemple, pour la publication que nous avons fait sur ça, dans la publication, nous avons demandé aux cardiologistes pour une image statique si elle vient d'une simulation ou si elle vient d'une réacquisition réelle. Et ils ne peuvent pas distinguer les deux images, l'origine des deux images. C'était seulement pour une image. Mais quand on les a montré avec la motion, ils étaient capables de faire les choses grâce à cette stratégie binariale des scatterers. Maintenant, nous avons changé. Et maintenant, nous n'avons pas fait les tests avec les cardiologistes pour dire « Ok, c'est ce que nous avons simulé, pouvez-vous me dire si ça vient d'une simulation ou si ça vient d'une réacquisition ? » Et c'est l'un seul test que nous pouvons faire. Oui, c'est juste pour ça, est-ce possible de… Parce que je pense que vous avez dit que, comme part de la pipeline, les images sont utilisées pour attune des paramètres dans ce simulateur ? C'est-ce que c'est correct ? La seule chose que nous utilisons avec les templates est l'intensité de la position correspondante de les scatterers pour savoir quelle amplitude nous devons appliquer dans le simulateur, pour reproduire le même intensité à la fin. Donc, est-ce possible, pour exemple, image un autre plane et utiliser ça comme un validation ? Si vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les planes que sont imagés sont utilisés comme part de la tuning de cette pipeline. est-ce que vous avez dit que l'indépendant de l'indépendant de l'image qui n'ont pas de la même plane, ça va permettre de donner quelque chose ? Donc, vous parlez de plane, c'est une bonne question, mais vous parlez de plane, donc vous parlez de 2D simulation, ou non ? Donc, si nous faisons de 2D simulation, nous avons besoin de 2D template, donc nous avons besoin de plane que vous voulez utiliser comme validation, pour reproduire le même type de image de l'image. C'est bien. Donc, ce 3D et ce 2D sont... C'est bien. Ok. Ok. Merci. J'ai desagrément un peu quand vous dites que la seule façon de valider est visuellement ou que nous ne savons pas. Parce que, au final, vous voulez servir d'algorithmes avec cela ? Bien sûr. Donc, votre véritable validation est... Est-ce que mon modèle est assez puissant pour mon algorithme ? Ou, quand j'applicue mon algorithme, je vois une différence dans le comportement de mon algorithme ? Oui. Donc, c'est peut-être la clé là, une expérimentation. Oui, je suis d'accord avec ça. Quand je dis que c'est l'unique façon de valider, je veux dire... Pour moi, c'est l'ultimate façon de valider, je dirais. Ce que je veux dire, c'est que, si un expert, qui passe tout le temps en regardant les séquences de ultrason, disait, ok, celui-ci est celui-ci que je pourrais avoir fait moi-même, en termes d'acquisition, je vois quelque chose de strange. Si on a simulé ça, et on a le grand-truth, je dirais que on a atteint le goal qu'on voulait avoir, parce qu'on a tout de suite pour valider, pour appliquer la méthode, et voir comment il s'est comporté, en comparant à la grand-truth. Mais en fait, c'est difficile, il n'y a pas de matricité. Il n'y aurait pas de matricité pour comparer la réalité de l'image, ce n'est pas comme dans la segmentation, où on peut utiliser un score de score. Oui, en ultrason, dépendant du patient, l'acquisition pourrait être tellement différente, que c'est difficile de dire, aparte de l'expérience, si l'image est assez réaliste pour être considérée comme quelque chose de vrai ou pas. Mais nous pouvons continuer, je pense que cette discussion, nous devons marcher. Vous m'allez m'aider, sinon je devrais mourir deux fois aujourd'hui, ou trois ? Non, trois ? Ok, bref, MR. Donc, c'est le but du PhD de Etienne qui a juste terminé. L'idée était de dire, ok, maintenant, nous avons la pipline totale pour l'ultrason, est-ce possible d'utiliser le même type de pipline, mais pour l'imager de MR ? Et la réponse est oui. Comme vous verrez, je ne suis pas un expert en MR. Mais j'ai essayé d'être honnête, et donc j'ai essayé de suivre exactement le même étape que pour l'ultrason. Ok, donc, peut-être qu'il y a des experts en MR, l'imager, qui m'aidera la première fois aujourd'hui, quand je parlerai sur les principes physiques. Désolé pour cela. Mais, avec mes mots, je dirais, l'imager de MR est en train de jouer avec la magnétisation intrinsèque des protons présents dans le corps, dans le corps humain. Donc, ce que nous faisons, c'est que quand quelqu'un rentre dans l'équipement de MR, nous imprimons un champ magnétique dans une direction spécifique symbolisée ici par Z. Donc, tous les protons vont aller dans la même direction ou à 188 degrés différemment, dans la manière opposée. Mais, en termes de direction, pas en termes de sens, ils vont tous être, plus ou moins, dans la même direction Z. Et puis, ce que nous allons faire, c'est que nous allons imposer, très brièvement, une autre magnétisation sur une autre direction. Donc, par exemple, ici, 90 degrés de Z. OK ? Ce qui va forcer la direction principale du proton pour aller dans une autre direction. OK ? Donc, c'est le cas. Et puis, nous réimposons la direction principale Z du champ magnétique. Et, nous mesurons le temps que le proton a besoin de retourner à la direction originale. Et, cette fois, OK ? La variation, par exemple, à la longue Z de la... Donc, c'est appelé le temps de relaxation. Pour retourner à la direction Z, ok ? Ça vous permet... Donc, c'est la projection Z de ce symbole de le proton. OK ? Donc, vous pouvez voir que le component de Z va sur, parce que vous êtes plus et plus dans la même direction que Z. Et, les variations de ces curves sont typiques des tissus. Définitement, les tissus auront différentes réponses de ce temps de relaxation. Et, cela permet de séparer les tissus quand vous faites l'imagine. Et, typiquement, si je regarde la direction Z, ça permet, par exemple, d'avoir un estimé de ce que nous nommons la information T1 dans MR, qui est, bien, basée sur cette équation, correspond à 63% de la valeur maximale que vous obtenez là. Donc, c'est cette valeur. si, par exemple, vous faites le même, mais avec la direction X, vous mesureront la information T2. n'est-ce pas personne ne ne s'est compliquant, c'est bon. Maintenant, si nous allons au simulateur physique, parce que nous avons fait exactement le même, nous avons un regard dans la littérature, il n'y a pas tant de simulateurs physiques comme dans l'ultrason, parce que je pense que c'est vraiment plus difficile de simuler. mais il y a une qui est assez intéressante, qui est appelée Odin, qui permet de faire exactement ce que nous avons fait dans l'ultrason. C'est-à-dire que, dans l'ultrason, si vous vous souvenez, il y a eu les probes et il y a eu les points de scattering que nous devons simuler. Ici, au lieu de la probes, nous avons les secondes MR que nous devons programmer. Donc, comme je l'ai dit au début de cette discussion, avec MR, vous pouvez appliquer différents secondes qui créent différents images. Donc, vous avez le Cine tag et... sorry, le Cine MR ou le tag MR pour exemple. Donc, si vous voulez simuler la Cine image, vous devez appliquer une seconde, une seconde particulière qui est appelée BSSFP, ou quelque chose. Ça vous montre comment activer les différentes choses magnétiques dans le MR pour produire la stratégie correcte de manétisation pour obtenir ces types d'informations. Donc, vous pouvez faire cela sous Odin. Et ensuite, ce que vous devez donner comme input son mape de T1, T2 et la densité de proton au temps. OK ? Donc, la correspondance que nous pouvons faire avec l'ultrassom est que, au lieu de donner des valeurs de scatterer avec une amplitude de scatterer, nous devons maintenant donner des mapes différents pour chaque image au temps pour T1, T2 et la densité pour simuler les images de ciné-MR. Pour TAG-MR, nous faisons le même, mais, au lieu d'utiliser la séquence de BSSFP, nous utilisons la séquence de EPI. Mais encore, nous avons besoin, plus ou moins, je ne vais pas entrer dans les détails, le même type de mape qui permettra de générer ce genre d'images. En termes de pipeline proposé, bien sûr, notre idée était de faire une extension, de réutiliser la pipeline que nous avons déjà défini pour l'ultrassom et c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est, en 3D, la stratégie que nous avons appliquée. Donc, vous récupérez plus ou moins exactement le même bloc. Donc, nous commençons... Donc, la seule chose est que, pour faire une très bonne simulation, nous avons besoin, de la même patiente, d'avoir la CINE et la TAG MR. Le TAG MR va être utilisé pour avoir une bonne estimate de la motion pour la segmentation de la séquence de template. Et la CINE MR va nous permettre, d'abord, d'avoir une bonne segmentation avant de faire la traquette. Et aussi, ces informations de template vont nous aider, comme je l'ai dit juste après, à estimer le map que nous avons besoin de remplir avec le simulateur. Mais ensuite, vous récupérez exactement la même espèce, la même idée, l'utilisation du modèle électro-mécanique, la segmentation du template de temps, ce qui permet de créer une registration entre les deux. Donc, pour appliquer une stratégie pour estimer cette map, T1, T2, et la densité du temps, passer au simulateur et obtenir la simulation. Pour terminer, concernant le temps de relaxation T1 et T2, nous utilisons la valeur que nous pouvons trouver dans la littérature. Donc, définitivement, cela signifie que nous devons faire une segmentation semi-automatique des différentes structures présentes dans l'image. Cela peut être fait plus ou moins, ce n'est pas difficile d'obtenir ce type de mape de segmentation. Et puis, dépendant de la région où nous sommes, nous allons, grâce à cette valeur, simuler T1 ou T2. Et l'utilisation du template sera utilisé pour estimer la mape de la densité de proton de densité. Donc, c'est exactement le parallèle que nous pouvons faire entre l'ultrason stratégie avec le template et le MR. Avec l'ultrason, nous utilisons le template pour estimer de l'intensité de l'image l'amplitude. Pour la simulation de MR, nous utilisons une fonction d'expression, une formulation que nous pouvons trouver dans la littérature qui expresse les différents dans la création de l'imagine de MR. Et nous utilisons pour la simulation de Cine MR le template de Cine MR, le T1 et T2 que nous avons estimé pour avoir une estimée de la densité Et le même pour le tag MR. Et cela nous permet de faire cela. Donc, désolé pour les contrastes, mais typiquement, ce sont les images de template, et c'est la simulation que nous avons fait grâce à Odin au temps, avec la stratégie que j'ai juste expliqué à vous. Donc, vous pouvez voir qu'elle permet d'avoir quelque chose qui est assez près à ce qui se passe. Oui, et j'ai juste fini avec le display 3D car la simulation est simulée en 3D. Donc, c'est le display 3D des secondes que nous avons simulé pour Cine MR, pour TAG MR. Pour ceux qui sont bien connus avec TAG MR, vous pouvez faire TAG dans différents channels, dans différentes directions. Donc, nous avons simulé cela. Donc, c'est le canal 1 et j'ai juste le mettre le canal 1 car j'ai pensé qu'il était déjà trop long. Et c'est la fin de la discussion. Merci. pour tout le monde. J'insiste sur ces dernières slides. C'est sûr que ce travail n'est qu'un seul est visible grâce à la collaboration de différents partenaires. Donc, INRIA pour l'électro-mécanique et Philips qui est l'initiative de tout ce travail. KU Leuven qui travaille beaucoup sur la partie de la simulation. Et oui, pour finir, je vais vous montrer que nous cherchons une position post-doc d'un an dans le deep learning pour l'estimation d'étimation comme quelqu'un le sait ici. déjà. Sous-titrage ST' 501